bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais parler de mes cinq applications voyage que j'utilise au quotidien alors avant de partir en sac à dos ou pendant ton road trip tu vas te rendre compte que tu vas vouloir télécharger toutes les applications mais 90% des applications vont te servir à rien et si tu dois retenir un truc dans la vie va toujours à l'essentiel c'est pour cette raison que je vais montrer directement dans mon téléphone ce que j'ai installé allez on y va aussi voyage et je vais te présenter la première application indispensable maps me maps me alors quand tu vas partir à l'étranger tu vas te rendre compte que tu n'as pas forcément de forfait 3g adapté pour pouvoir utiliser tes data à l'étranger l'objectif tu mens quand tu voyages c'est de savoir se repérer en autonomie donc si tu as un smartphone logiquement battu tu peux te localiser voilà donc là par exemple je suis à paris actuellement tu localise donc ça c'est pratique de sydney et je vais te montrer en fait comment par exemple tu vas te repérer à sydney donc tu arrives en océanie moi j'ai été jargé au préalable la carte de sydney et en fait tu vas pouvoir te repérer facilement donc toi tu as les cartes hors ligne donc là j'ai la 4g comme vous pouvez le voir en haut mais bien sûr en désactivant la 4g donc je vais te le montrer donc je vais désactiver la 4g tu vas te rendre compte que je peux me balader dans la ville ça c'est énorme ça c'est un point qui est énorme 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 donc par exemple si tu cherches les hôtels et que tu arrives à sydney tu vais voir sur la carte voir sur la carte et tu vas voir directement tous les hôtels sur la carte ça c'est vraiment très utile parce que quand tu arrives au bout du monde tu n'as pas forcément de connexion internet et là vraiment ça apporte une vraie valeur ajoutée par exemple tu repères cet hôtel là le pullman quai grande sydney à rebours donc là tu as l'état les notes etc tu as toutes les informations tu peux par exemple ce que tu cherches vous l'avez compris par exemple les distributeurs de banques vous cliquez toujours voir sur la carte et vous allez voir donc tous les distributeurs de guichet pas de retirer de l'argent donc ça c'est super utile parce qu'il n'y a rien de pire quand on voyage de chercher quelque chose de perdre du temps toi ça c'est vraiment super utile un point fort aussi dans cette application c'est qu'imagine toi tu es en plein coeur de sydney donc par exemple tu es par là on va dire tu es voilà on va dire tu es dans cette rue par exemple tu vas à la plage de bondi beach et tu fais itinéraire vert tu choisis pompe en voiture ou à pied ou en transport donc là il t'a affiché transport le vélo donc tu as aussi l'option vélo ou l'option uber donc uber par contre il faut être connecté à internet toi la commande taxe il peut être disponible en bord en ligne donc ça c'est énorme donc imagine tu es à pied tu vas aller à la plage cette affiche le dénivelé en bas donc tu peux voir que tu as un dénivelé très flamme et tu peux démarrer le problème c'est que là on peut pas vraiment démarrer parce que là je suis pas je suis pas à sydney toi je suis actuellement à paris mais en tout cas ça c'est super super utile cette application c'est loin d'être un gadget après je t'invite à te fouiller à fouiller directement les différents éléments toi tu as tu peux aussi tu as d'autres options tu peux par exemple télécharger d'autres cartes tu peux ajouter un livre sur la carte tu peux modifier tu peut télécharger des cartes tu peux aussi paramétrer donc par exemple si tu arrives en australie imagine tu vas en tasmanie et là il va te demander déjà la carte aspanie parce que tu n'as pas en mémoire toi donc faut télécharger donc là vous avez vu ça cliquez télécharger là par exemple vu que je reviens de voyage j'ai la carte nouvelle caïdonie et donc là c'est pareil c'est énorme parce qu'il y a tout donc par exemple imagine en nouvelle caïdonie tu vas aller sur les îles loyauté tu vas tu arrives sur l'île de l'ifu qui est un paradis sur terre toi imagine tu veux te repérer tu arrives sur l'île de l'ifu en caïdonie et tu cherches un camping donc là tu fais chercher tu tapes camping donc voilà ça c'est vraiment l'application qui est vraiment indispensable alors en amont par contre ça nécessite que vous téléchargez donc les cartes donc là ça se fait en connexion wifi donc quand vous êtes posé en appart ou en hôtel vous téléchargez les cartes avant de partir vous téléchargez votre les cartes sur votre mobile ça demande aussi pas mal de place donc bah libéré par exemple si vous êtes sûr de partir par exemple en tasmanie avec vous avez voyagé entre temps à bali vous libérez vous libérez alors ce qui est très ce qui est aussi super ce qui est vraiment bien dans cette application c'est que on va revenir sur la partie nouvelle qui est donné que je maîtrise très bien imagine en fait tu as discuté avec un pote dans un bar et tu as dit voilà damien c'est un super plan parce que à cet endroit là il y a des bombons gratuits j'invente et bien là tu mets un signé tu peux créer un signé pour ça tu crées un repère tu peux te créer des signés toi imagine tu sais tu as garé ta voiture à cet endroit là et tu sais pas te repérer toi moi par exemple je suis le champion du monde de du repérage mais en mode je sais pas me repérer toi tu mets ton tu mets un signé que ça tu peux tu peux tu peux changer les signés par exemple tu peux marquer tu mets par exemple parking toi parking parking damien comme ça tu sais que ta voiture elle est garée là donc là tu fais enregistrer comme ça imagine t'es parti en resto tu veux être repéré t'as plus qu'à après lancer l'itinéraire itinéraire vers voilà ce bon là vous avez compris ça marchait pas parce que là je suis à paris mais en fait ça c'est vraiment pratique ça c'est la première application maintenant on va revenir dans le vif du sujet on va revenir à une autre application l'application numéro 2 c'est bien sûr la partie logement à godas donc l'application à godas elle est vraiment très pratique ça vous permet d'avoir des économies en logement qui est quand même assez énorme donc par exemple imagine tu arrives à bangkok donc tu tapes bangkok je t'apprends rien voilà tu arrives à bangkok et soyons fous j'arrive à bangkok demain de l'avion demain donc tu fais ok tu fais bon tu choisis le nombre de chambres donc on va dire moi je suis on est deux personnes par exemple donc tu choisis bien sûr les filtres on va prendre une chambre aller à maximum soyons fous 100 euros plutôt bien noté 4 et 5 étoiles à un an par le nombre d'étoiles de la chambre et le nombre de notes moi c'est quand important au minimum 7,5 je fais ok donc là après je fais rechercher et là il m'affiche les chambres sur cette application ce qui est bien c'est qu'il ya pas mal d'offres de dernière minute donc par exemple tu vas tu comme tu dors tu peux filtrer tu peux aussi filtrer tu peux rajouter d'autres filtres si tu veux voilà et là tu vois les offres avec les prix donc très concrètement par exemple tu vois qu actuellement sur l'écran il ya un 50% d'économie sur cette sur cet hôtel donc là ça ça c'est pas du tout négligeable toi tu vois il ya 8000 avis tu as cinq étoiles ça c'est super toi toi tu vois tu vois le prix de la chambre t'économise t'économise 100 euros donc ce qui est ce qui est très important quand tu réserves une chambre tu aurais bien sûr le nombre d'étoiles de l'hôtel alors après voilà on n'est pas dans du tourisme de luxe mais bon si tu veux te faire plaisir sur le nombre d'étoiles je t'apprends rien tu aurais bien sûr le nombre d'avis et la promotion ça c'est pas mal troisième application c'est bien sûr les billets d'avions vous avez forcément besoin de d'acheter un billet si vous voyagez alors il y en a qui vont me dire ouais je voyage en bateau alors on est tous d'accord qu'on va on utilise quand même pour la plupart des gens un avion surtout si vous partez en océanie ou loin voilà donc on va utiliser la donc la skater ce que j'adore vous allez voir vous choisissez par exemple paris voilà et admettons que demain on veut aller à bali on rêve d'aller à bali voilà donc là ce qui est très bien c'est que avec cette application donc on va aller à bali on va faire un départ le vendredi 2 février on va revenir le 16 février donc si vous cliquez sur cet élément vous allez sur l'onglet histogramme et vous allez voir en fait les tarifs sur toute la période de février ça c'est super toi donc par exemple là le 10 février là le tarif bon bah non là il n'y a pas de données pardon il n'y a pas de données vous vous repérez le plus petit tarif donc là vous cliquez 349 euros ça c'est ça c'est important pour le retour donc pareil vous allez sur l'histoire et vous pouvez donc voir repérer les billets les moins chers toi en fait tu peux comparer directement bas sur sur des périodes beaucoup plus conséquente toi quand tu réserves un billet d'avion ce qui se passe c'est que normalement tu choisis une date là tu peux directement comparer bah directement pour que ça matche avec le billet bien sûr de départ mais là tu vois que le 20 mars le 20 février pardon tu as un tarif préférentiel donc là tu fais tu lances ton charge tu lances ton ta requête en fait de recherche et comme je vous l'ai dit l'énorme avantage c'est que vous pouvez comparer sur des périodes directement d'un mois donc ça c'est pas mal ça vous permet d'avoir une meilleure idée toi donc là j'ai trouvé un tarif à 988 euros par exemple donc ça pour moi c'est la vraie valeur ajoutée de cette application c'est de pouvoir c'est de pouvoir en fait comparer directement bas des des tarifs directement bas sur des périodes conséquentes donc ça c'est vraiment pas mal toi tu peux voir tu peux ça donner un ordre d'idées ça t'évite de merde mettre une date et de tester date par date toi donc là tu vois très concrètement tu vois plus tu t'avances dans le futur puis tu vois des prix bas toi 250 euros enfin ça c'est pas mal vraiment cette application sky scanner alors ce cas quand il faut savoir que c'est des comparateurs de prix donc ils vont ils vont afficher les d'autres comparateurs si vous trouvez par exemple un vol si tu trouves un vol sur par exemple l'application sur emirates je t'invite après aller directement sur le site d'emirates et de de voir ce que tu as repéré toi tu as repéré un tarif qui était intéressant donc tu vas sur le site d'emirates et tu et tu regardes le vol que tu as repéré sur ce comparateur toi sur sky scanner donc très concrètement si tu as repéré un vol par exemple le 1er mars pour paris sydney tu as trouvé un tarif pas cher tu peux aussi réserver en direct sur les compagnies et il est prouvé par a plus b qu'en passant par les compagnies c'est toujours moins cher que les comparateurs parce qu'ils prennent leurs marges donc ça c'est pas du tout du tout négligeable donc c'est à repérer un paris sydney à 7h à 7h là tu as tu affiches le tu vois là tu regardes le prix à mon avis tu vas gagner de l'argent pour ça c'est très intéressant on va parler de notre application c'est très bas de visor alors tripadvisor pour moi elle est vraiment super utile parce que ça permet d'avoir quand même des avis sur les hôtels c'est un doute sur les hôtels ça permet d'avoir quand même une une idée du de la qualité toi et ça c'est pas du tout du tout négligeable donc imagine tu vas à bali voilà tu cherches par exemple un resto on par exemple le kubouan mandapa et là tu vois comme les avis alors y'en a qui vont me dire ouais mais il ya des faux avis damien etc ouais il ya des peut-être des faux avis mais globalement ce qui est intéressant c'est que tu vois qu'il faut voir plutôt la globalité toi même si tu as tes vos avis la globalité l'emporte toujours voilà donc ça c'est important donc tu peux voir plein de choses et c'est vrai que cette application toi tu peux aussi voir les activités donc donc les meilleurs activités par exemple de bali donc ça c'est pas mal tu peux voir les états les avis tu peux l'afficher sur la carte donc ça c'est super utile toi et cette application on l'utilise pas assez je pense pour voyager alors qu'elle est elle est très riche quand il ya tout quoi donc toi tu as plus qu'à cliquer sur l'élément tu peux réserver tu peux réserver directement ton excursion alors pour l'asie je vous conseille plutôt de ça vous devait vous donner un ordre d'idées mais le mieux c'est quand même de négocier en direct en asie tu négocie ça c'est important tu peux aussi voir les vols les restos les activités les forums donc les hôtels bien sûr ça c'est le c'est très important donc toi c'était à tabé bali tu as les meilleurs hôtels les mieux notés les circuits franchement cette application elle est super utile elle est loin d'être négligeable comme je vous l'ai dit ça vous permet d'avoir vraiment une idée si vous avez un douce sur un hôtel de dire ah ouais il n'y a pas d'eau chaude ou ah ouais il ya des cafards bon moi j'ai pas envie d'y aller quoi tu vois ça permet vraiment d'être transparent et il est vraiment bien poussé l'application ce que tout toi tu peux créer des filtres toi c'est pas du tout négligeable application donc tripadvisor je vous conseille vraiment de l'installer c'est pas du tout un gadget pour terminer ce tuto je vais vous parler de l'application airbnb alors les loin d'être négligeable c'est vrai qu'il ya des moments où en fait il faut lâcher prise dans les hôtels parce qu'ils sont trop chers il n'y a pas dispo et franchement l'avantagé quand airbnb vous pouvez être aussi proche des locaux donc c'est pas négligeable donc par exemple on va chercher un logement sur melbourne le coût de la vie en australie n'est pas donné donc là vous choisissez une date alors par exemple melbourne ce sera pour la semaine prochaine et c'est pour une nuit voilà donc on va on va dire que je tout seul cette fois ci voilà logement et donc là vous avez directement les tarifs l'avantagé c'est qu'en airbnb vous avez quand même votre propre chambre vous pouvez aussi partager des chambres avec plusieurs donc ça ça dépend du type de chambre toi soit tu la logement entier soit à ta chambre privée soit tu partages la chambre mais globalement tu as toujours du meilleur confort ça c'est pas mal donc par exemple je vais mon logement entier je veux donc chambre et lit je veux un lit et une chambre je veux bien sûr une cuisine ça c'est pas négligeable voilà afficher plus de logement donc là j'ai tous les réponses en rapport avec cette thématique vous voyez pour un logement entier sur melbourne ça reste convenable je veux dire c'est une ville qui est quand même assez cher vous voyez la réponse vous voyez le résultat il n'est pas il est bien il ya des tarifs de chambres ou en fait vous avez comme une belle chambre pour pour 80 euros donc ce qui est pas trop mal pour l'australien je veux dire et au moins vous êtes vous êtes autonome toi 90 euros par nuit date à le logement entier tu as quand même une qualité toi tu es bien voilà donc ça c'est pas du tout négligeable qui vous souhaitez me soutenir vous pouvez aussi passer par moi donc donc là j'ai comment dire je mettrai le lien en bas de la vidéo donc là vous pouvez aussi que nous 25 euros donc ça c'est pas négligeable et voilà les amis l'épisode est terminé si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut